Une balle à Grand-Yorf, c'était en taximade. Moussamané revient sur cette actualité macabre et nous fait le point sur les circonstances de ces morts. C'est sans doute le meutre qui a mis le plus les Sénégalais dans les mois et qui continue d'alimenter les conversations. Il y a quelques jours, Aziz Dabala, célèbre danseur et chorégraphe, a été retrouvé mort dans son appartement à Piquine, à côté de son cousin Wali. Un double meutre d'une rare violence qui a plongé le monde artistique dans la douleur et les Sénégalais en général. Depuis la découverte des corps, la division des investigations criminelles a pris le dossier en main. Les enquêtes menées ont permis d'interpeller plusieurs personnes, dont une fille célèbre comédienne. Au fur et à mesure que l'enquête avance, de nouveaux éléments apparaissent. Entendus plusieurs fois par les policiers, ils ont été présentés au procureur du tribunal de Piquine, Géjiwai, qui les a placés sous mandat de dépôt. Un autre drame qui alimente les conversations en ce moment. La mort de Maman Aishandong, âgée de 14 ans, elle avait été portée disparue depuis 48 heures. Finalement, le corps sans vie de Maman Aishandong a été retrouvé dans des circonstances inquiétantes, en état de décomposition avancée dans un canal de Barnier. Selon des informations recueillies, elle était accompagnée de sa copine, âgée de 15 ans, pour aller chercher du lait cahier à la boutique. Un aller sans retour, tandis que sa copine est rentrée chez elle. Interrogée, elle affirme que Maman Aisha n'est jamais allée à la boutique avec elle. Actuellement, sa copine est dans les mains de la police. A Grand-Yoff, le nom de Amidou Diallo restera longtemps dans la mémoire collective. Cet individu a reçu une balle au moment où il allait porter secours à une personne victime d'agression. Un autre quartier, un autre drame. Cette fois-ci, à Yemble, les faits ont eu lieu ce mardi. Une bagarre entre un homme et son neveu a viré au drame. L'oncle, âgé de 30 ans, a poignardé son neveu de 18 ans. La police de Yemble a arrêté le présumé auteur du crime. Hors de Dakar, à Thiesse, commune, précisément dans la cité Ousmane-Gomme, un présumé agresseur du nom de Papa Samba Dien a poignardé mortellement un conducteur de moto Jakarta appelé Laurent Silva. Poursuivi par des individus inconnus, il a été rattrapé, puis attaché avec des pneus, avant d'être brûlé vif. Des meurtres qui alimentent les conversations dans les salons, rues et grandes places. Il pose la question de l'insécurité dans nos quartiers. Justement, pour en parler, nous recevons le commissaire Mohamed Gueye. Il est le porte-parole de la police nationale. Commissaire, bonsoir. Vous avez suivi ce reportage de Moussa Mané sur les circonstances, justement, de la mort de ces personnes. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Arme à feu, avec, justement, des objets tranchants. C'est tellement particulier que tout le monde a peur, justement, de vivre à Dakar, surtout la nuit. Merci, Jijou. Je voudrais d'abord, si vous me permettez, avant de répondre à votre question, au nom du Michel directeur général de la police nationale, au nom de toutes les autorités de ce pays, de m'incliner devant la mémoire des disparus, de présenter nos condoléances également aux familles éplorées. Alors, pour en venir à votre question, je voudrais, avec votre permission, ne pas violer le secret de l'instruction et le secret de l'enquête, parce qu'il y a des faits pour lesquels l'enquête, ou en tout cas les enquêtes ont été bouclées, et les personnes ont fait l'objet de déferments devant les parquets compétents. Alors, pour les autres affaires, elles sont encore pendantes devant les services en charge de l'enquête, donc je ne voudrais pas tourpiller l'enquête, je ne voudrais pas entrer dans les détails de l'enquête. Mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons constaté depuis, en tout cas au courant de cette semaine, quelques faits liés à l'insécurité de manière globale et qui ont entraîné des morts d'hommes, ce qui est déplorable. Mais la police nationale a déployé à travers ces services tous les moyens qui ont permis, dans un temps relativement court, pour par exemple l'exemple de Pekin, de mettre la main sur les personnes qui sont présumées, soit auteurs ou complices, dans cette affaire. – La question qu'on se pose, c'est qu'avant, on voyait des agressions, peut-être avec des couteaux, mais aujourd'hui, quand on voit le cas de Grand-Yoff, des coups de feu devant une personne qui voulait s'interposer face à une agression, qu'est-ce que ça révèle exactement ? Est-ce que Dakar est tellement insécure, ou peut-être pas trop bien surveillé par la police, que les gens se permettent de circuler avec des armes à feu comme ça, sans peut-être de permis de port d'armes ? – Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne voudrais pas trop m'avancer sur les considérations liées aux circonstances de l'affaire de Grand-Yoff. Pourquoi ? Parce que j'ai dit tout à l'heure que l'enquête ou les enquêtes sont en cours. Mais ce que je peux dire concernant cette affaire, c'est que cela pose véritablement la question de la circulation des armes, que ce soit les armes blanches, que ce soit des armes à feu au niveau de notre pays. Mais c'est une problématique d'insécurité qui est prise en charge dans le cadre de nos actions de tous les jours, à travers nos politiques de déploiement des unités sur le terrain, mais également à travers une stratégie proactive qui permet aujourd'hui d'anticiper sur ces questions-là. C'est vrai que quand il y a des problèmes de ce genre, cela peut susciter un sentiment d'insécurité de la part au niveau de la population. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est comme si c'est plus un sentiment d'insécurité que de l'insécurité réelle. Pourquoi ? Parce que les statistiques que nous avons au niveau de la police montrent effectivement que la sécurité au niveau de Dakar et sur l'ensemble du territoire national sont tout à fait maîtrisées par la police nationale. Et ça, c'est les statistiques qu'elles montrent. Les quatre meurtres en moins d'une semaine, commissaire, on est en droit de se poser des questions sur la surveillance de certains quartiers. Piquine, Graïof, ce sont des quartiers quand même criminogènes. Est-ce que la police est assez présente pour au moins dissuader les malfaiteurs ? Oui, la police est très présente. C'est le grand quartier quand même. La nouvelle autorité policière, dès son installation, elle a pris des mesures fortes et des instructions ont été données dans le sens de changer de paradigme, dans le sens de mieux se rapprocher des populations pour mieux prendre en charge les nouveaux défis sécuritaires. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, les considérations qui sont prises en charge sont plus liées à des infractions, des crimes qui sont plus domestiques, passionnels. Pourquoi ? L'exemple de Piquine en est un bel exemple. Pourquoi ? Parce que les personnes qui sont aujourd'hui présumées impliquées dans cette affaire, c'est des proches de la victime. Ce qui montre que ces infractions, parfois, se déroulent dans des sphères dans lesquelles la police n'a pas forcément une présence. Donc, ce qui fait que, ce que la police peut faire, c'est, au-delà de l'aspect anticipation, c'est de faire l'effort d'élucider et dans les meilleurs délais. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à travers cette affaire. On l'a élucidé en un temps plus ou moins relativement court. Et les autres affaires également. Par exemple, l'affaire de Humble, le principal suspect également a été appréhendé. Et actuellement, il est dans nos locaux en position de garde à vue. Alors, le Premier ministre l'a dit dans le conseil d'aujourd'hui, renforcer la sécurité, le dispositif un peu partout, pour éviter ces actes malveillants. Que fait la police pratiquement, la nuit, à Dakar, pour surveiller certains coins et assurer la sécurité des populations ? Oui, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que l'autorité policière, dès son installation, a donné des instructions. Alors, les instructions ont été claires. C'est d'être dans l'anticipation, c'est d'être proactif. Alors, comment être proactif ? Des opérations de sécurisation, elles sont menées tous les jours, de jour comme de nuit. Que ce soit des opérations des patrouilles qui sont pédestres, des patrouilles motorisées. Mais au-delà de ça aussi, il y a une présence policière marquée au niveau des grands axes stratégiques, au niveau de certaines zones qui sont jugées criminelles. Mais au-delà de ça également, il y a l'action de police judiciaire qui consiste à faire en sorte que lorsque ces faits se commettent, que dans les délais impartis, que l'on soit en mesure de les élus aider. Et aujourd'hui, figurez-vous que le taux de l'élus d'action des infractions, en tout cas dans la zone de compétence de la police, sont de 91%. Ça veut dire qu'à chaque fois, quand il y a des crimes domestiques ou des infractions qui se commettent à l'intérieur des maisons ou parfois dans des circonstances assez douteuses, dans un temps relativement court, la police fait l'effort de délucider l'affaire, de mettre la main sur les infracteurs et de les traduire devant la justice. Sans doute, vous ne voulez pas dévoiler votre stratégie, mais le constat est là, les agressions se multiplient à Dakar. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de renforcer justement les éléments de la police nationale un peu partout qu'on puisse les voir la nuit dans certains quartiers qui, parfois, sont sous justement le dictat de ces malfaiteurs ? Oui, ces derniers temps-là, beaucoup d'efforts ont été faits par les pouvoirs publics pour renforcer davantage la police nationale, aussi bien en moyens humains qu'en moyens matériels. Et aujourd'hui, de par la volonté des nouvelles autorités, elle est claire, elle est affichée, qu'il y a une volonté ferme de renforcer la sécurité au niveau, surtout de l'étendue du territoire, mais à plus forte raison, dans les agglomérations. Donc aujourd'hui, la volonté est là et des efforts sont en train d'être faits et déployés et les instructions qui ont été données, qui actuellement sont en train d'être mises en œuvre par les équipes sur le terrain, montrent clairement que la police s'emploie de jour comme de nuit à faire de sorte qu'on ait un Sénégal en sécurité. Il faut que la peur change de camp. La peur doit changer de camp et elle changera de camp. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fonctionnaires de police qui sont dévoués et qui s'engagent aujourd'hui à travailler pour que les un autres citoyens puissent véritablement vivre en inquiétude. Merci, commissaire Mohamed Gueye, porte-parole de la police nationale. Nous parlions de ces meurtres qui se sont succédés à Dakar, notamment l'armée sénégalaise et gambienne ont pour leur part mené une patrouille mixte à la frontière entre les deux pays. Il s'agit d'assurer la sécurité et lutter contre toutes sortes de trafics. Les éléments des deux entités ont travaillé en étroite collaboration pendant trois jours. Claire Dioppa. L'armée sénégalaise est celle gambienne en patrouille mixte. Le dispositif est positionné le long de la frontière entre les deux pays. Il s'agit d'assurer la sécurité et lutter contre toutes sortes de trafics.